Salut à tous et bienvenue sur Automobile Pro. Mon nom est Andy David, aujourd'hui je suis au Portugal pour prendre les commandes de la toute nouvelle MINI Countryman Electric. Alors le problème historiquement pour MINI c'est que quand les gens ont commencé à avoir des enfants et avoir des familles avec plus de monde, ils quittaient la marque. Là cette voiture elle prend de l'ampleur et le but c'est de garder les familles. Elle est électrique pour la première fois donc on va voir si sur ce rayon et avec cette motorisation c'est une voiture pertinente. Mais avant de rentrer dans le coeur du sujet je vous invite à vous abonner à la chaîne Automobile Propre et à activer les notifications pour recevoir une alerte à chaque fois que nous publions un nouvel essai ou une nouvelle vidéo. Alors une des réponses de MINI c'était par exemple à l'époque de la BMC dans les années 60 c'était de faire l'Austin Maxi. Là on peut vraiment parler de Maxi parce que cette voiture maintenant c'est la taille d'un ancien 3000 m la longueur c'est 4 m 44 la largeur c'est 1 m 84 et la hauteur c'est plus d'un mètre 65 donc c'est vraiment un SUV compact c'est déjà assez gros et donc pour la marque c'est presque un nouveau terrain il est largement plus grand que l'ancien Countryman. Bon alors on va voir quelques éléments de design ensemble alors cette voiture il ya clairement l'identité minime mais pour montrer que c'est un peu plus mass stock que c'est un peu plus SUV on a fait quelques choix de design je pense par exemple nos feux qui sont un peu plus carrés que les feux tout rond de la MINI Cooper basique. On a ici de jolies jantes 6 branches qui sont assez simples dans leur design mais plutôt réussies. On est équipé de pneus 20 pouces sur cette version donc ça sera peut-être pas la championne de l'efficience on va s'en reparler un petit peu plus tard. On a de gros rétro etc. Il y a le pavillon peint d'une couleur différente de la carrosserie bon c'est un truc qu'on connaît depuis un moment maintenant mais il ya un côté très britannique je trouve dans le design de cette voiture si on se met notamment en trois quarts arrière il ya presque un côté Land Rover qui se dégage avec donc ce toit etc le côté les lignes très nette sur les ouvrants sur les fenêtres etc et cette inspiration britannique on la retrouve aussi évidemment dans les feux arrière c'est devenu la signature de la marque là ils se sont amusés à faire des petites compositions de phares qui sont qui jouent et on peut paramétrer tout ça sur l'ordinateur de bord bon c'est un peu gadget mais ça fait que la voiture est reconnaissable et il ya un petit effet waouh qui est plutôt sympa alors identité britannique certes mais fabrication made in germany parce que c'est la première mini fabriquée chez bmw directement à ratisbonne en allemagne avec les bmw ix1 et bmw ix2 alors on partage exactement la même plateforme c'est la plateforme multi énergie phare l'avantage c'est évidemment que ça baisse les coûts et ça permet de faire des voitures avec différentes motorisations en revanche le problème c'est que en termes de packaging c'est pas forcément l'idéal par exemple on n'a pas de franck donc point de vue coffre et point de vue famille c'est peut-être un peu moins bien que d'autres voitures notamment pour loger les câbles sur les deux roues motrices par exemple c'est des tractions qu'on voit de moins en moins souvent sur des véhicules électriques et ici on dispose d'une version 4 roues motrices avec deux moteurs synchrones à aimants permanents ils sont situés sur le train avant et le train arrière il développe un total de 313 chevaux la batterie lithium ion et de composition nickel manganèse cobalt elle est située logiquement sous le plancher sa capacité est de 64,7 kilowatts heures attention capacité nette alors évidemment quand on pense famille on pense au coffre et alors ayons automatique il ya un truc moi qui me pose vraiment problème c'est que justement là aussi on est dans la limite de la plateforme c'est que la hauteur elle est la hauteur du seuil de chargement elle est un peu haute on arrive presque à mes hanches alors j'ai des petites jambes certes mais quand même en revanche parmi les bons points on a un espace pour les câbles situés en dessous la banquette fractionnable en trois parties et une ouverture assez carrée mais la capacité totale elle n'est pas énorme on est en dessous de 500 litres pour un véhicule familial c'est peut-être un petit peu décevant en plus du seuil haut là voilà on arrive un petit peu aux limites de la plateforme pour moi et voilà à bord de cette mini countryman électrique nouvelle génération avec l'ambiance mini on la retrouve du premier coup d'oeil avec le petit volant les matériaux etc c'est vraiment très sympa alors l'instrumentation il y en a pas ça se passe tout soit sur l'écran soit ici sur notre version tête haute c'est très bien d'avoir mis la vision tête haute parce que sinon il faut garder la vitesse sur l'écran et moi j'aime pas beaucoup ça excusez moi amateur de tesla je sais que vous allez me tuer et ce que je trouve plutôt chouette dans cet habitacle c'est qu'il y a vraiment un travail sur les tissus et sur les matériaux alors certes les plastiques n'ont rien d'exceptionnel mais les ajustages et les ajustements sont de bonne facture en revanche ben voilà il y a tous ces tissus qui sont plutôt sympas en visuel moi j'aime bien par exemple ici sur la porte là on a travaillé notamment la manière dont on a tissé pour faire une sorte de dégradé de couleurs là il y a des choses qui sont plutôt sympas visuellement si on fait les détails un par un alors petit volant plutôt doux à toucher etc moi j'aime bien ces commandes là qui sont toutes simples mais on démarre la voiture en tournant comme ça on l'a ici on a les commandes de rapport etc et puis il ya ce petit switch qui permet de changer alors ça s'appelle l'expérience c'est un peu gadget mais ça permet de changer un petit peu l'ambiance entre guillemets de cet écran central est timeless et on a les compteurs type années 60 alors pour ceux qui aiment bien le compteur central de la minier on retrouve évidemment un design un petit peu ancien cet écran c'est un peu la star dans cet habitacle il est rond c'est le premier dans l'industrie automobile il fait 24 cm de diamètre et il a la particularité d'être en technologie oled donc quand on regarde dans le détail les finitions etc et la définition exacte des petits chiffres etc c'est très très propre ça pour le coup il ya un vrai travail qui a été fait alors on a peu de commandes directes mais le principal c'est en bas on s'y retrouve assez bien alors c'est la dernière version du logiciel bmw et puis on peut voir que ça va assez vite c'est assez intuitif franchement je trouve ça assez propre est assez facile à utiliser ici le petit emplacement chargement induction pour le téléphone de quoi placer les boissons on a cette petite boîte là ça permet de mettre par exemple des clés et je trouve ça plutôt habile avec le fond anti dérapant donc ça c'est pratique deux ports usb c'est au centre la coudoir est un peu massif il peut le déplacer mais malheureusement il ne propose pas de place et par ailleurs les bonnes deux portières ils sont plutôt petit format donc il n'y a pas énormément énormément de rangement à l'avant de cette mini countryman petit check sur la boîte à gants assez petit et me voilà aux places arrière alors j'ai plutôt une bonne surprise alors le siège avant il est réglé pour moi je fais un mètre 77 j'ai des petites jambes mais je trouve qu'en espace à bord là au genou on est plutôt pas mal servi pas mal aussi en termes de garde au toit là j'ai un bon 10 cm au dessus de ma tête et on est plutôt avec un intérieur pas trop mal le seul regret que je pourrais avoir c'est que le plancher peut-être un poil haut et du coup on a un peu les genoux qui remontent mais rien d'inconfortable franchement c'est plutôt pas mal sur les places arrière je rajouterais qu'on a ici au centre de prise usb là aussi pour les appareils et la possibilité d'ouvrir et de fermer les aérateurs mais pas de les diriger bizarrement petit tunnel de servitude et on peut aussi mettre un cinquième passager c'est plutôt pas trop mal en termes de hauteur on n'est pas très sur élevé par rapport aux autres c'est pas immense monsieur assez correct je trouve niveau place arrière et puis petits détails supplémentaires on a des petites aumônières pour mettre qui sont assez rempli donc on peut mettre par exemple un ordinateur portable sans trop de problèmes franchement place arrière je dirais mention bien alors on va démarrer en condition agglomération ici dans les petites rues de caiche caiche assez chic station balnéaire on démarre et alors c'est comme un coup de clé voilà finalement c'est des réflexes assez habituel plutôt agréable en fait c'est tout simple voilà paf on se met en drive alors il n'y a pas de palette sur cette voiture on peut pas régler la régénération en revanche il ya deux modes c'est d ou b b c'est la régénération accentuée on s'enlevé de pied que ça récupère pas mal c'est réglé plutôt naturel on n'a pas un gros coup de frein brusque lorsqu'on lève le pied et on va voir si on arrive si un rampage ou si on peut faire du one pedal entre guillemets je lève le pied et la voiture s'arrête donc on peut faire du one pedal sur cette voiture alors gendarme couché on va voir ce que ça donne un amortissement sur un petit casse-pattes ça pompe un peu je pense que l'idée c'était que ce soit un peu plus confort que le x2 qui est un peu le cousin technique de cette voiture assez ferme on a du macpherson à l'avant et du trois points à l'arrière donc c'est pas du mauvais hardware mais là la voiture elle est clairement pénalisé par son poids très élevé en au delà de 2 tonnes sur cette version avec deux machines synchrones donc malheureusement on est obligé un petit peu de serrer le tarage et ben dans ces conditions là on peut pas avoir un compromis aussi bon qu'on pourrait l'avoir si on avait une voiture un peu plus légère 2 tonnes on est largement au dessus d'un tesla model y désolé on c'est toujours le tesla model y mais c'est quand même une bonne référence qui est quand même nettement plus long près de 25 cm de plus donc sur ce plan là cette plateforme elle montre quand même un petit peu ses limites et ce sera sans doute intéressant de voir les produits que nous sortira bmw dans les années à venir une fois qu'il y aura la plateforme d'oeil aux classes qu'on verra bientôt au sein du groupe à partir de 2025 alors visibilité c'est pas mal parce qu'on a cette espèce de pare-brise panoramique les montants ils sont assez droit donc il gêne pas trop la vue à l'arrière en trois quarts arrière c'est plutôt correct parce qu'on a la petite custode même en rétrovision dans le rétro intérieur je trouve qu'on est on voit quand même ce qui se passe et à l'avant alors on a le côté j'ai l'impression d'être un bulldog comme ça avec le capot devant ça va bien la voiture en revanche c'est un petit peu difficile de savoir exactement où il avant heureusement on a l'accès direct à la caméra avec une caméra avant une caméra arrière et le 360 on va aller tester ça en faisant un petit demi-tour par là bas on va mettre l'accès direct caméra claque alors ça me rate pas super bien parce qu'on est à 11 mètres 70 sur la fiche technique de diamètre de braquage c'est quand même un gros chiffre est ce que je remarque sur cette caméra c'est que c'est un poil saccadé c'est plutôt de bonne qualité on a évidemment le la rétrovision de la voiture on a caméra avant arrière c'est plutôt de bonne qualité on voit bien les objets en revanche c'est dommage parce que comme ça c'est l'exercice on a un écran rond on n'exploite pas au mieux la surface de l'écran pour afficher les détails donc ça c'est la limite de l'exercice on a un petit peu sacrifié le côté pratique à l'esprit et au design après ça reste quand même très lisible donc pas de problème là dessus en manoeuvre c'est quand même une voiture qui reste acceptable même si on aurait préféré et ça par exemple sur la plateforme mb de chez volkswagen les voitures qui pivotent sur elle-même de manière extrêmement courte et ça malheureusement bas sur ce sur cette plateforme bmw mini on l'a pas avant une petite section de route qui va nous permettre de goûter aux qualités dynamiques de ce countryman alors j'ai activé le mode go kart et notamment dans le mode go kart il ya un son artificiel que vous entendez là ça c'est intéressant parce que la route elle est assez dégradée et on sent les suspensions métalliques qui travaillent il ya quand même un peu de mouvement de caisse c'est évidemment réglé pour que ce soit quand même plutôt confort prêt ça prend pas trop de roulis en courbe mais ça se fait au prix une petite comment dire allez une petite imprécision on sent que ça dépend comment on place la voiture avec le poids il ya du gré peint ça les pneus sont pas du tout pris en défaut ce qui peut être le cas sur certaines électriques avec des pneus orientés efficience ici là en plus on a la transmission intégrale donc il ya aucun souci de motricité sa voiture ce countryman il est équipé de deux moteurs synchrones à aimant permanent de 190 chevaux chacun à l'avant à l'arrière le truc c'est que ça s'additionne pas parce qu'on est limité en crête à 313 chevaux alors évidemment c'est bien largement suffisant pour toutes les utilisations le 0 à 100 il expédit en moins de six secondes à 5 secondes 8 de mémoire donc aucun problème un côté performance malgré le poids élevé à peine on appuie sur la pédale c'est parti voilà dans les petites courbes on sent quand même l'inertie de la voiture qui passe près de deux tonnes on est porté un peu vers l'extérieur absolument rien de dangereux c'est plutôt sain comme comportement parce qu'on a beaucoup de grip grâce aux pneus qui a l'ip 0 des 20 pouces c'est peut-être pas génial niveau efficience mais il ya du grip et ça c'est important pour la sécurité la traction elle est jamais mise en défaut je me met à 80 pour faire mon habituel petit test de freinage les roues bien droite alors les warning évidemment parce que c'était un freinage d'urgence qu'est-ce que je retiens je retiens que la voiture elle a quand même un peu tendance à plonger vers l'avant la distance m'a pas semblé hyper courte mais je pense qu'on est vu le poids du véhicule ça me est assez logique c'est sécurisant la voiture a pas du tout bougé sur sa trajectoire on est resté bien droit la bs s'est mis en route de manière pas trop saccadé mais assez efficace donc point de vue freinage la voiture est sécurisante aucun problème on a une direction assez direct ça c'est une caractéristique de mini depuis toujours et c'est évident dans les cooper s etc il ya un esprit go kart qu'on ressent là parce que voilà ils ont fait un choix de démultiplication assez directe en revanche on a pas un feeling très 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 précis donc voilà on a un peu reproduit les sensations de petits cartes qu'on aime bien dans les mini après évidemment il ya un poids suffisamment important et voilà un caractère qu'on a cherché à préserver côté confort et côté famille donc voilà c'est un compromis ça me va passer la via verde c'est le télépéage local pour s'engager sur l'autoroute alors je me cale au régulateur à 120 c'est 120 en portugal hop c'est simple à activer dans cette voiture j'apprécie parce qu'il ya des régulateurs êtes vous sûr êtes vous certain faut valider 36 trucs là un bouton sur le volant c'est réglé après on modère la vitesse avec la petite molette plutôt bien fait c'est le même système c'est la première mini countryman avec des capacités de niveau 2 c'est le même système évidemment puisqu'on est sur la même plateforme que sur le bmw x2 donc ça fait grosso de la même chose on peut changer de ligne avec un coût de clignot faut accompagner le mouvement avec le volant quand le régulateur assez intelligent assez fin il n'y a pas de correction de trajectoire un peu brutal c'est assez smooth comme des gens qui parlent bien anglais voilà la voiture elle reconnaît assez bien les situations le seul point faible ça a été à une ou deux reprises la prix un panneau qui était sur le côté pour la voie de sortie pour un panneau qui nous concernait nous qui restions sur l'autoroute ça c'est un petit peu embêtant après elle m'a pas fait un gros coup de frein donc franchement c'est pardonnable alors aujourd'hui c'est grand vent de l'atlantique il ya les éoliennes devant moi qui tourne à pleine vitesse j'ai croisé là des manches à air bien droit à l'horizontale bien gonflé donc il ya beaucoup de vent et la voiture allez elle a un poil de prise au vent évidemment n'a pas une aérodynamique favorable elle est quand même assez grande assez large donc on sent dans le volant faut un petit peu corriger rien de grave évidemment on va dire qu'on a un poil au dessus de la moyenne sur la prise au vent et pour ceux qui fréquentent régulièrement les autoroutes allemandes sachez que la voiture est limitée électroniquement à 180 km heure alors j'ai fait un petit reset pour voir la consommation autoroutière de la voiture sur une section on va dire avec un peu de vent défavorable puis favorable j'ai fait une moyenne de 24,5 kilowatts heure aux 100 km c'est un peu beaucoup si on exploite la tranche 20 80 qui est la meilleure notamment pour les stratégiquement pour programmer ses recharges c'est ce que vous font faire les planificateurs bon bah ça fait un petit peu court parce qu'on peut s'attendre à faire 160 km à peu près avant de repasser en dessous des 20% et donc si on est à 120 130 bas ça passe assez vite en fait ça fait aller maximum une heure et demie pour optimiser ses arrêts donc c'est un poil court pour un usage gros rouleur ou grosse rouleuse et la moyenne totale sur tout le trajet vous l'avez là c'est écrit en gros c'est un truc que j'aime bien sur cet écran c'est que c'est globalement écrit en gros pas besoin de descendre trop dans les menus etc et donc on est à 23 sur à peu près trois heures de conduite et tout type de route un pas mal d'agglomérations un petit peu un tiers de route avec des passages pour tester la partie dynamique bon c'est pas on a des roues de 20 pouces aussi on est pas optimisé optimisé voilà c'est pas la voiture pour faire de super longues distances enfin vous pouvez les faire mais ça prendra un petit peu de temps sur la consommation énergétique c'est pas franchement le meilleur choix sur le marché les voitures plus grosses qui font mieux alors je profite de l'autoroute pour vous parler il y a déjà eu un des grosses mini dans le temps ça a existé c'était par en 1969 le groupe bmc british motor corporation avait lancé l'austine maxi c'était le même mec qui l'avait fait c'était à l'ec ici go nice c'était le même mec qui avait fait la mini et malheureusement là c'était nettement moins un coup de génie il s'attendait à la grande voiture familiale pour le marché notamment britannique et puis tous les marchés qui à l'époque acheter beaucoup de voitures britanniques comme la suisse la norvège et c'était l'époque où il y avait encore des droits de douane et malheureusement ça a été un gros échec commercial et ça entraînait par le fond ce gros conglomérat bmc qui après c'est appelé british leyland et c'était un peu le signe que l'industrie britannique périclité alors ce qui sauve quand même la mise à cette voiture sur le chapitre consommation énergétique c'est que elle est capable quand même de se recharger à 130 kilowatts ce qui est dans la bonne moyenne dans les standards actuels de la catégorie donc on peut relativement minimiser les temps d'arrêt sachez que la voiture elle a annoncé avec un 10 à 80 % en 29 minutes ça reste quand même je pense globalement d'un point de vue énergétique un peu insuffisant et comme toujours vous connaissez maintenant la musique sur automobile propre la voiture une fois qu'elle sera arrivée en france on va la voir pour le super test mené par mon camarade soufiane benhamouda avec sa procédure inattaquable il vous parlera des temps de recharger exact de la crête etc est ce que ça retombe vite ou pas ça il fait toutes les mesures qu'il faut c'est à lire régulièrement sur automobile propre et je vous invite à aller voir le palmarès parce que souvent on a des bonnes ou des très mauvaises surprises ce qui n'est pas vraiment une surprise par contre ce sont les tarifs de cette mini countryman électrique pour cette version 4 roues motrices le prix catalogue s'établit à 50 1760 euros en entrée de gamme on ne se parle donc même plus de la zone bonus les versions les plus huppées comme notre véhicule du jour approche ou dépasse le seuil des 60 000 euros le pack xl compte heureusement de nombreux équipements comme le toit panoramique la recharge smartphone par induction les sièges chauffants la caméra 360 degrés le chargeur 22 kilowatts ou l'affichage tête haute mini maxi donc mais avec le prix qui va avec j'espère que cette vidéo vous a intéressé qu'est ce que vous pensez de cette nouvelle mini countryman que vous pensez de la stratégie de bmw et de mini autour de l'électrification on peut s'en parler dans les commentaires ci dessous et on se retrouve très très vite sur automobiles propres ciao